bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes mardi soir aujourd'hui le 15 novembre 2022 et donc c'est une vidéo réponse puisque j'ai eu une question de monsieur janus janus qui me pose la question suivante est ce qu'il peut utiliser des connecteurs à perçage d'isolant pour faire une dérivation sur de grosses sections pour alimenter d'autres pièces ou encore un chalet ou voilà est ce qu'il peut donc faire une dérivation en parallèle avec ce type de connecteurs la réponse est oui bien entendu même si c'est vrai qu'on ne les utilise pas vraiment dans le bâtiment les connecteurs à perçage d'isolant sont fort utilisés de manière industrielle et surtout pour les réseaux électriques basse tension puisque c'est vrai que ça permet finalement de faire un raccordement fiable rapide et voilà facile ça évite aussi aux techniciens de devoir dénuder etc donc c'est vrai que le côté rapidité rentre en ligne de compte et c'est vrai que ben finalement être productif être rapide c'est important dans ce métier mais ceci dit il n'y a aucune contre indication à utiliser ce type de connecteurs pour faire des raccordements et faire une dérivation donc reprendre après le compteur électrique sur les grosses sections 10 carrés 16 carrés de reprendre l'alimentation avec ce type de connecteurs il n'y a aucun souci c'est même pas interdit vous pouvez le faire maintenant c'est vrai que dans le bâtiment on les utilise pas forcément on les utilise pas pour plusieurs raisons parce que déjà de 1 ce sont des connecteurs qui ne se vendent pas je vais dire dans les magasins d'électricité conventionnelle enfin je veux dire même pourquoi quelqu'un qui va aller se fournir dans un bricot par exemple vous n'allez pas trouver ce type de connecteurs vont vraiment je veux dire les commander sur internet ou aller vraiment dans des magasins spécifiques d'électricité pour ça évidemment des sociétés comme orès comme si belga en france comme enedis forcément se servent de ce type de connecteurs pour faire le raccordement sur le réseau électrique parce que encore une fois c'est un gain de temps c'est un raccordement fiable et c'est très facile à faire et ça évite de dénuder des câbles etc donc moi je ne vois pas d'objection oui tu peux utiliser ce type de connecteurs maintenant c'est vrai que dans le bâtiment on ne s'en sert pas forcément mais bon voilà c'est je ne vois aucune contre-indication de d'utiliser ce type de connecteurs bien au contraire le tout est de bien l'installer de bien voilà il faut aller je veux dire bien insérer le câble dedans il faut quand même que la connexion soit soit sûr et fiable en dehors de ça une fois que le connecteur est bien positionné sur le câble ça ne pose aucun problème voilà donc merci janus de m'avoir posé cette question et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité encore regarder un petit peu la télé puis j'irai dormir allez je vous embrasse je vous dis à très bientôt